Hey hey ! Salut à toi ! Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice joue à Isaac ! On est parti tout de suite ! Et... Hop ! On est parti en aléatoire ! Oh non ! La malédiction de Maggie ! Oui puisque dans le dernier épisode que vous avez peut-être vu... On a une partie assez sympa avec Maggie... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'on finisse avec... Soy Milk, donc le lait de soja... Et... Le fruitcake, donc le gâteau à pâte de fruits... Et... Le bonnet d'Anne, donc le Dunscap... A la cathédrale ! Avec 9 vies ! A mourir en boucle contre Isaac ! C'était... Dur à supporter ! Mais on a... Enfin on a tout donné, non j'ai joué comme une merde et... Et on a perdu ! Spoiler pour la fin de l'épisode précédent, désolé ! C'était la honte, on aurait très bien pu survivre hein... Mais... Mais on a perdu quand même ! Donc c'est la malédiction de Maggie, je déteste Maggie ! C'est comme ça ! Il y a la malédiction de... Tout se passe mal avec Sanson ! Et de je déteste Maggie ! Je préférerais encore jouer avec un des persos cachés ! Mais bon ! On les a pas encore débloqués ! Donc euh... bah donc... Pour l'instant, on joue avec les persos qu'on a, et le jeu nous a proposé gentiment une partie avec... Magdalen ! Donc Maggie ! Voilà, voilà, voilà ! Et Famine, notre premier boss, donc qui va nous filer soit un cube de viande, soit... Une boule de pansement ! En tout cas, un orbital ! Ce qui est... Ce qui est bien ! Ce qui est bien ! Ce qui sont de toute façon de bons objets, donc euh... On sera très contents de les avoir ! Faudra pas qu'on oublie quand même d'aller à notre salle au trésor sur cet étage, parce que... C'est pas comme si... Maggie commençait avec des... Des dégâts de... De ouf ! Enfin de fou ! Hop ! Et ce sera donc la boule de pansement ! Euh... je ne sais pas pourquoi j'essaie d'aller en haut, mais... Il y avait un mur en haut, tu pouvais pas traverser les murs ! On ira aussi dans notre... Bah non, notre salle maudite ! On y a été ! Faut suivre ce qui se passe ! Hop ! Petit dégât avec notre boule de pansement, voilà ! Accélérer un petit peu les choses ! Hop ! Hop ! Ouais, marcher sur les araignées par contre, ça c'était pas très 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 mal ! Tu pouvais éviter de reproduire... Cette erreur, ce serait pas mal ! Hop là ! Des bons dégâts avec la boule de pansement, très bien ! Allez ! La malédiction de Bob qui nous donne des... 5 bombes et nos bombes font maintenant des dégâts de poison ! Pourquoi pas ! Salle secrète ! Perdu ! Salle secrète alors ! Voilà ! Oui, vous avez vu, je ne marche plus sur les deux interrupteurs en même temps au cas où ça fera tous les deux apparaître des ennemis, ce qui a l'air d'être quand même globalement souvent le cas ! Voilà ! Donc on va se barrer ! Oui, donc quand le jeu fait apparaître des ennemis après que la porte soit ouverte, vous pouvez sortir ! Et quand vous reviendrez dans la salle, les ennemis seront plus là ! Ce qui n'est pas vrai s'il y avait déjà des ennemis et que vous ouvrez la porte alors qu'il y a encore les ennemis ! Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais... Mais on essaiera de montrer un exemple, ce sera peut-être plus simple ! Et on passe à notre deuxième étage avec des objets pourris ! Mais on joue avec Maggie, c'est normal, c'est normal ! Au moins le jeu a le bon goût de nous filer des coeurs d'âme, on va faire sauter tous ces rochers, ça me semble une bonne idée ! Peut-être un marché noir... Ah ! J'étais trop haut ! Ah bah zut ! Je pensais que ça allait faire sauter toutes les bombes en même temps mais c'était un échec total ! On prend tout ! La traîtrise, qui fait que quand on prend des dégâts, les ennemis de la pièce seront affectés par le statut de charme, c'est à dire qu'ils se retourneront contre leurs copains ! La traîtrise, la trahison, on peut faire ça comme vous voulez ! Les deux sont justes ! Et la matière noire, qu'on avait déjà vu ! Qui elle, infligera peut-être l'affection de la peur ! Le statut de la peur peut-être, plus que l'affection ! Et... Qui nous donne aussi un petit peu plus de dégâts de base ! Donc ça c'est bien ! C'est très très bien ! On n'a pas de clé ! Et... Et... Oh ! Ces feux rouges ! Voilà, voilà, voilà ! Donc si vous n'avez pas regardé l'épisode précédent, Maggie commence avec 4 réceptacles de cœur rouge et l'objet actif du Yum Heart, c'est-à-dire le cœur délicieux. Le cœur appétissant. Le cœur délicieux. Qui est un objet de 4 charges qui me donne un cœur rouge. Pas un réceptacle, juste, ça me donne un cœur rouge. Toutes les 4 pièces, du coup. Donc on va s'empresser d'aller donner plein de thunes à notre salle d'arcade et à notre boc du sang. Alors on se tape l'animation de la trahison à chaque fois. Toujours pas de clé. On va quand même du coup aller finir d'explorer notre étage pour peut-être avoir une clé. On n'a pas trouvé notre salle secrète. Où est-ce qu'elle peut être ? Ah, une clé. Magasin ou salle au trésor ? Je dis toujours qu'il vaut mieux aller à la salle au trésor, mais... Par flemmardise, comme on est à côté de notre magasin et que ça fait longtemps qu'on ne lui a pas donné de sous... Oh, salaud ! Bon, ben on va acheter l'un des deux. Alors, de toute façon, on ne l'a jamais pris. Le convertisseur. Il nous donne un réceptacle de cœur rouge tous les deux cœurs d'âme. Euh... Pfff... C'est naze. Je vais le prendre pour l'avoir pris un jour, voilà. Et on ne va pas l'utiliser parce que je ne préfère pas avoir de cœur rouge et garder mes cœurs d'âme. C'est un peu l'inverse de la patte de guppi, du coup. Ah ! Je n'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé, je n'ai pas de clé. Et on va dire que notre salle secrète est là. Et on s'est trompé. Et on va se barrer, voilà. Déjà à 7 minutes. On devrait être parti depuis longtemps. Oui, et donc on a chopé notre petit... Gémeau. Donc on a maintenant un frère siamois qui essaye de faire des dégâts aux ennemis. Et on se casse ! Et on est au catacombe. 7 minutes 45. J'aimerais bien plier le défi de boss avec Maggie pour que ce soit fait une bonne fois pour toutes. Oh, super ! Deux bombes et quatre araignées. Quatre araignées, pardon. Il n'y a pas de liaison à faire. Et juste pour ça, je vais me barrer. Voilà. On aurait pu avoir plein de choses. Des cœurs d'âme, des objets de guppi. Mais non ! Comme on jouait avec Maggie, on n'a eu que de la merde. Bon, c'est encore ma superstition qui parle. Ah, on a quand même deux seringues déjà. Donc troisième seringue, on aura une transformation. On va prendre les neuf vies. Et tant qu'à faire, dernier réceptacle de cœur rouge pour prendre cet objet qui est pourri. Mais juste pour le bénéfice de ne plus avoir de réceptacle de cœur rouge. Voilà, voilà. On va essayer rapido de choper une clé pour aller à notre salle au trésor. Et si on n'en a pas dans les trois prochaines salles, on se cassera, histoire d'accélérer un peu la partie. Parce que, parce que, parce que, j'en ai marre des parties avec Maggie qui durent 50 minutes. Vous allez me dire, oui, mais il y a deux épisodes, t'as fait une partie avec Samson qui a duré plus d'une heure. Oui, bon bah, ça va, je sais. Mais en même temps, quelle fin, quelle fin pour cette partie. Si vous n'avez pas regardé l'épisode 21, c'est 21 je crois. En tout cas, l'épisode qui s'appelle l'épreuve. Je recommande de regarder, je sais pas moi, au moins les 20 dernières minutes. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance de l'épisode. Et surtout avoir la fin qui était magique. Qui vous donnera peut-être une meilleure image de mon niveau de jeu. Voilà, voilà, voilà. Allez, on fait encore une ou deux salles et on se casse. Le magasin, on n'a pas de thunes, ça sert à rien. Ça, non. Bon, on va pas sacrifier nos... Nos cœurs d'âne dans la salle du sacrifice. Ça semble complètement stupide. Même si on a 9 vies. Ah, même si on a 9 vies. Ah, est-ce que c'est si stupide que ça en fait ? Ah, je sens que je vais faire une connerie. Mais je crois que je vais le faire. 9 vies, 9 vies, 9 vies. Avec nos 3 cœurs, 4 cœurs d'âme. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit ? Ça suffit pas à me téléporter. Mais je crois que ça suffit à faire apparaître les deux statues d'anges. Ah, c'est complètement con. C'est complètement con. Mais si on a une opportunité de se refaire méga satan, je le ferai. Là, le jeu nous en donne une. Donc, pourquoi pas. On va récupérer toutes les récompenses de cette aile au sacrifice. Enfin, les récompenses que le jeu veut bien nous donner. Ouais, ça, ça me semble mieux. Et sacrifier nos vies de notre donnée par l'objet du chat mort. Parce qu'elles ont que peu de valeur, finalement, ces vies. Est-ce que nos 4 cœurs d'âme qu'on avait tout à l'heure valaient plus que tout ce qu'on a récolté jusqu'à maintenant ? Ah, je suis con. Ah, je suis con. Je suis con et j'avais déjà fait cette erreur. Donc, j'aurais définitivement pas dû la refaire. Bah oui. On peut pas l'utiliser comme ça. Ah, neuneu. Gros neuneu. Bon, je sens qu'il y en a quelques-uns qui étaient déjà en train de crier derrière leur écran. Mais non, ça marche pas comme ça. Ouais, 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 bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Je suis stupide. Qu'est-ce que je voulais faire ? Récupérer les clés pour retourner voir méga satan. Sauf que pour récupérer la clé, il faut tuer l'ange. Puisque l'ange vous le donne en mouvant. Et que là, je me tue en faisant apparaître l'ange. Et je réapparais dans la salle d'à côté. Donc, impossible de récupérer la clé de cette manière-là. Et j'avais déjà fait cette erreur. Mais j'avais utilisé du coup la salle d'une autre façon. Je l'avais utilisé jusqu'au bout pour me téléporter directement au dernier niveau du jeu. Sauf que là, on va pas faire ça. On n'a pas du tout les objets nécessaires pour survivre à la fin du jeu. Et du coup, aller à la dark room sans la clé, ça n'a que peu d'intérêt pour nous. Voire pas du tout d'intérêt. Donc, on le fera pas. On le fera pas. Désolé, je vous ai juste fait perdre du temps sur ce coup-là. Alors, c'est pas bien grave. On va utiliser notre carte du démon pour accélérer un petit peu les choses. Parce que du coup, on a toujours des dégâts pourris. On va essayer de s'approcher un peu pour que notre gentil frère Siamois fasse des dégâts. Voilà. Ah oui, et du coup, on a la babiole du sans-nom infini. The Endless Nameless. Et du coup, à chaque fois qu'on utilise une pilule ou une carte, il y a une probabilité que le jeu refasse apparaître la même carte ou la même pilule. Donc là, du coup, il nous a refilé notre carte avec le diable. C'est plutôt gentil, parce que c'est bien d'avoir une carte avec le diable. Pour se sortir d'une salle un petit peu relou. Enfin, se sortir. Tuer plus rapidement les ennemis d'une salle un peu relou. Voilà, voilà, voilà. Donc notre rêve d'aller à Méga Satan s'évanouit. Et globalement, les bénédictions qu'on a eues en se sacrifiant dans la salle n'étaient valables que pour les tâches précédentes, je crois. Donc, et de toute façon, ouais, non, c'était valable que pour les tâches précédentes. Et puis de toute façon, on avait déjà filé de la vie au démon. Donc, aucune chance de faire apparaître une salle vers le pacte avec les anges. Alors, on peut y être téléporté ? Non, non, aucune chance. Probabilité zéro. Du coup, à moins de retomber sur une salle du sacrifice avec beaucoup plus de vie, c'est pas dans cette partie qu'on aura Méga Satan. Et je ne sais plus comment on débloque la clé de papa, mais je crois qu'on ne l'a pas encore débloquée. Donc, pas de Méga Satan dans cette partie. Encore une fois, je crois que je vends de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour arriver à Méga Satan, il faudrait déjà arriver au bout du jeu. Et on n'est pas du tout sauvés pour l'instant. Ok, tout un tas de thunes, ça c'est cool. Et encore plus, parfait. Parfait, parfait, parfait. Et du coup, on est à 14 minutes au CAF 2. Ça va encore, mais on commencerait à être à la bourre pour le défi de boss. Défi de boss dans l'état actuel des choses, ok, on aurait peu de chances de survivre quand même. Je suis bad, j'aurais pu utiliser mon cœur appétissant, mon cœur délicieux, pour me redonner un cœur et jouer une fois de plus à notre banque du sang. Bon, ça ne devrait pas changer grand-chose. Ok. Si tu veux tout faire péter, tu fais comme tu veux, hein. Pourquoi pas ? C'est toujours dans les parties où on a beaucoup de thunes qu'on se tape l'avarice dans notre magasin et on ne peut pas donner notre thune. C'est triste. Enfin, donner notre thune ou acheter des choses, d'ailleurs. Ah ! Débile ! On fonce en plein dedans. Encore plus de thunes, ok. Notre salle secrète. Des pilules qui sont une pilule bad trip qui nous fait un décagratos, super. Une pilule qui nous redonne un réceptacle de cœur, mais en fait, c'était une pilule qui diminue le réceptacle de cœur. Donc, on ne va pas la réutiliser. Et une pilule téléportation, super. Et bien, on n'a pas gagné grand-chose. Un réceptacle de cœur vide contre un cœur d'âme. Moins. Alors du coup, je ne crois pas qu'on ait pris de dégâts de cœur rouge sur cet étage. Donc, peut-être qu'on sera bien content d'avoir ce réceptacle de cœur pour le filer au démon. Mais bon. Si ça avait pu être une pilule tears up, donc plus de cadence de pleurs, ou un truc du genre, ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant. Mais qu'est-ce que tu veux ? On ne peut pas choisir avant d'avoir utilisé la pilule, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Sauf si tu as le docteur. Bon, Gordy, il ne devrait pas nous poser de souci. Hop là ! On a une vitesse suffisante pour faire ces petits arcs de cercle. Donc, pas de souci, pas de souci, pas de souci. On fait assez de dégâts pour tuer les ennemis. Surtout, on a l'oignon pourri qui fait que nos... Nos larmes, on fond des dégâts de zone. Oh, trois cœurs rouges, monsieur Poupinou, pourquoi ? Pourquoi tu nous détestes à ce point ? Tant pis. On n'y peut rien non plus. Ok, donc là, on est à 17 minutes à l'entrée. Et du coup, c'est un étage XL. Donc, on pourrait ou on ne pourrait pas, tout dépend en fait de notre chance, réussir à aller au pied de maman avant 20 minutes. Et s'il y a un très bon objet, peut-être se faire le défi de boss. Peut-être, 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 peut-être. Ça fait beaucoup de peut-être. Globalement, les profondeurs humides XL, l'étage doit faire au moins 30 pièces. Donc, on a toutes les chances de se paumer. Ça, par contre, c'est top. Ça, c'est top. Et hop là. Non, je n'ai pas très très bien utilisé pour ce coup-là. Donc, shoot the whoop. Pas de traduction pour shoot the whoop. Ça s'appelle shoot the whoop, c'est tout. Shoot the whoop, ça tire un laser dont les dégâts sont proportionnels au nôtre. Donc, c'est un très très bon objet maintenant. Un petit objet de la famille de guppies. Le collier de guppies qui peut nous ramener à la vie. Ou pas, c'est lui qui décide. Des cœurs d'âmes, ça, c'est toujours bon à prendre. Allez, allez, allez. Et donc, on peut utiliser toutes les deux salles. Donc, c'est très très bien. Ça devrait nous permettre d'accélérer un tout petit peu. Un tout petit peu, on ne sait pas non plus. Eh merde. Allez. Ok, donc là, ça ne sert à rien d'aller dans la pièce du haut. Parce que c'est sûr, ce n'est pas par là. Quoique, ça peut être vers la droite. Ah, c'est vers la droite. On a bien fait de réfléchir. Par contre, là, on a bien fait de... On a mal fait de ne pas réfléchir sur comment esquiver cet ennemi. Ça, c'était complètement stupide. Donc, oui, ce statut de charme, là, vous avez vu. Les ennemis avaient des petits cœurs autour d'eux. Ils ne nous attaquaient plus. Et théoriquement, ils essaient plutôt de s'attaquer entre eux. Sauf que là, ils étaient tous charmés. Du coup, cet objet de la trahison, je le trouve très très peu utile. Parce que comme ça affecte tous les ennemis dans la pièce, ils ne s'attaquent pas entre eux. Parce qu'ils sont tous charmés. Donc, je ne comprends pas bien son but. Alors là, on a plein de thunes. On va changer cet objet jusqu'à ce que ce soit un truc complètement pété. Sauf que là, on a 10 secondes pour arriver au boss. Autant vous dire que c'est raté. Non, non. Ah, évidemment, ça pète sur le cul d'araignée qui est complètement pourri. Et ouais, c'est ça le problème. C'est quand on est trop gourmand. On ne s'est pas arrêté avant. On aurait pu prendre des objets qui nous a proposés avant, qui étaient quand même beaucoup mieux. Mais on a été gourmand. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. On a joué le tout pour le tout. Et on a perdu. Ouais. Ouais, un magasin. Notre magasin qui ne contient pas l'Avarice cette fois. Super. Et oui, en plus, notre machine à dons, on l'avait bloquée dès le premier niveau. Donc, je ne sais pas pourquoi je voulais essayer de donner des sous. On ne peut pas. Ah, tu marches dedans, là. Ce n'est pas très très malin, ça, quand même. Pour ne pas dire que c'est complètement con. Toi, tu vas exploser. Voilà. Ok. Bon. En plus, ce n'était pas par là. C'était quoi notre autre carte ? On va la garder parce qu'on n'a pas beaucoup de points de vie. Quand j'en suis à garder les cartes de deux cœurs pour me redonner les cœurs rouges, c'est vraiment qu'on est mal barré. Ça, j'ai dit que je n'en voulais pas. Et pas de cœur. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On se taille. On se taille. J'espère tomber quand même assez vite sur notre boss. Pas raté. Et le défi de boss. Et Hush. Ce serait quand même dommage. Quand tu veux. Oh putain. Ah, c'est traîné de tremblements de terre au sol. Là, je les trouve extrêmement durs à éviter. Globalement, beaucoup, beaucoup de mal. Parce que ça va tout droit, mais pas trop. Et puis tu ne sais jamais si ça va aller en verticale, en horizontal, en diagonale. Là, c'est imprévisible. On aurait pu se mettre à l'autre bout de la salle et du coup, on aurait été protégé par les petits précipices. Ça aurait été peut-être un petit peu plus malin. Donc là, on n'a rien gagné. Mais, à part perdre du temps. Quand je vous disais que cet étage était très grand. La d'expérience. Les profondeurs XL, déjà, ça commence à faire une bonne taille. Mais un étage spécial des profondeurs XL. Donc là, les profondeurs humides. Alors là, on peut y passer 10 minutes sans trouver le boss. J'étais sûr que j'allais le tuer. Ah, je n'ai pas de bombe. J'aurais bien aimé faire péter ce rocher. Mais je n'ai pas de bombe. Et du coup, on a pris des dégâts de cœur rouge en plus. Ça y est, c'est la spirale infernale du tout va mal, donc tout va mal. Ça fait quand même plusieurs parties d'affilée. Ça commence à bien faire quand même. Ah, c'est peut-être parce que je joue comme une merde aussi. C'est fort probable même. Globalement, ça fait un moment qu'on n'a pas eu des objets hyper, hyper intéressants. On a eu Missingno à la dernière partie qui nous a donné des trucs sympas, oui. Mais, mais c'est parce qu'on a pris Missingno, quoi. Qui a fini d'ailleurs par nous poignarder dans le dos avec son lait de soja et son gâteau de pâtes de fruits, là. C'était bien pourri, quand même. Et c'est toujours pas par là. Putain, c'est par en haut. Allez, pin. Oh, je l'ai tout raté, dis donc. Bien joué. Je savais que je l'avais pas disé, mais de là à rater un tir de laser, quand même, je m'étonne tous les jours. Ouais, c'était un peu mieux géré. On avance, on avance, on avance, doucement, mais sûrement. Je commence à me dire qu'on n'arrivera jamais à 30 minutes au cœur de maman, parce qu'on est déjà à 25 minutes et on n'est toujours pas notre boss. Dans ce putain d'étage XL. Ah ah ! Le jeu nous fait une petite faveur. Grâce à notre babiole, on a réussi à avoir deux pilules qui augmentent notre cadence de pleurs, donc ça c'est très très bien. On va garder plutôt ça. Premier boss, la guerre. Enfin, guerre, tout court d'ailleurs. Toi, je t'ai vu le petit rocher marqué. Des cœurs d'âme ! Ok. Ça y est. On commence à inverser la tendance. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Allez, toi tu vas crever vite fait. Ok, on s'est déjà fait la moitié de la vie. Nickel. Se prendre le pied de maman, quand même, c'est quand même des dégâts faciles à éviter. C'est quand même des dégâts faciles à éviter. Là, je me déçois un petit peu. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon, mais bon, c'est fait. On arrive à l'utérus et on a 4 minutes pour faire les deux étages. On n'y arrivera pas. Autant vous dire tout de suite. Ah là là, c'est parti à la con avec Maggie. Ça, c'était quand même stupide. Non, mais... On se concentre. Enfin, on n'a quand même aucune raison de la perdre. On ne va pas arriver à Hush, mais on n'a aucune raison de perdre cette partie. On a quand même ce qu'il faut là. Il faut juste arrêter les conneries. Ok. Ok, ok, ok. Tout se passe bien. Tant qu'il ne fait pas ce genre de saut hyper dur à éviter en pleine face, ça me va. Parce qu'il retombe quasi instantanément quand il fait ça. Donc c'est hyper dur à esquiver ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours beaucoup de mal. Et on arrive direct à notre boss. Autant vous dire qu'on va se casser. Mais d'emblée. J'entends une petite musique qui vient de l'extérieur. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si le micro l'enregistre. Et c'est parti pour le dégâts de cœur rouge. Est-ce que le jeu va être suffisamment généreux pour quand même nous donner un pacte avec le diable ? On ne l'a pas mérité. On n'aurait jamais dû se faire toucher, là. Comme j'étais en train de tourner la tête pour voir ce qu'il se passait dehors, et donc pas de coeur rouge, pas de coeur rouge. Je ne sais pas ce qu'il se passe, j'entends de la trompette, mystère. Super, on se barre, voilà. Donc voilà typiquement là l'interrupteur fait apparaître des ennemis mais la porte était déjà ouverte, on peut se casser sans problème, sans avoir explosé la porte, la porte se referme pas et si on revient dans la pièce les ennemis seront plus là parce que c'était pas des ennemis qui étaient prévus dans la salle. Voilà c'était ça que j'essayais d'expliquer dans cet épisode ou l'épisode précédent. Ce bruit de trompette augmente de plus en plus, je ne sais pas si vous l'entendez mais moi ça commence à m'inquiéter. Qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce qui se passe ? Pourtant je donne surcours, normalement c'est calme. Il faut que ce soit quand même une putain de trompette pour que je l'entende. Sauf si c'est un voisin qui joue mais j'ai pas l'impression. Bref, passionnant ma vie, la vie en appartement à Paris c'est ça. C'est la vie avec les voisins surtout. Ok alors pourquoi pas se garder ça. Allez 1 minute 20 pour... Non bah non bah non bah non bah non bah voilà on se barre. Voilà et on arrive à notre boss. C'est pas beau ça madame ? Allez avec un coeur rouge ça c'est un petit peu dangereux. On va quand même essayer. Non on va quand même essayer de le tuer comme ça parce qu'on n'est pas des petits joueurs. Allez on se fait méga satan avec un seul coeur rouge. Mais le coeur de maman apparemment c'est plus difficile. Allez on a encore trois vies. Enfin non, deux plus ou moins d'autres sur lesquels on n'a aucun moyen de savoir si on les aura ou pas. Allez 45 secondes. Concentration maximale. Essayez de m'approcher pour faire des dégâts avec notre Fiamois mais en même temps je veux pas être trop près pour garder assez d'espace pour anticiper les boulettes. Putain il nous fait apparaître Chubb ça c'est que ça se passe pas bien. C'est qu'on lui fait pas assez de dégâts s'il fait apparaître les boss. Ok. On t'en fout on y va allez vas-y on y va avec un coeur rouge mais même pas peur même pas peur. J'ai un petit peu peur quand même. J'ai même pas assez de clés pour tout ouvrir mais qu'est ce que j'ai fait mon dieu. On va prendre cette carte qui ne sert à rien. On va prendre cette bombe. Voilà. Et puis c'est tout. Merde. Voilà j'ai pas d'autres mots. On va prendre le triple tir. Donc l'oeil intérieur. Voilà on tire trois fois. On tire plus lentement mais comme on a une bonne cadence de tir normalement ça se passe bien. Est ce qu'on prend bumbo ou est ce qu'on prend technology ? Aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Technology ça nous fait perdre un tout petit peu de dégâts. Ah j'ai réussi à le rater dit donc ça c'est pas mal. On va prendre technology. Et un coffre faut bien choisir. Alors toi ! Merde ! J'espérais que ce soit un coffre qui nous file d'autres clés. Et bah voilà 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 on va aller combattre Hush avec un coeur rouge et on va mourir trois fois. Je pense que c'est à peu près comme ça que ça va se passer. On n'a aucun objet défensif. On n'a aucun objet défensif. C'était un pari qui tout double et on a perdu. Voilà. En plus on tire vraiment pas vite. Et on fait des dégâts tout pourris. Alors autant méga satan avec un coeur rouge. Voilà c'était l'exploit de la dernière fois. Autant Hush avec un coeur rouge. J'y crois pas du tout hein. Mais alors pas du tout. Surtout que cette fois on n'a pas le comprimé et ses câbles. Donc on prendra un coeur entier. Donc on va mourir direct. Et alors si nos familiers ne veulent pas lui faire de dégâts ça va quand même être compliqué compliqué quoi. Non tu veux pas y aller. Elle veut pas. Le petit bonhomme rose là. Bonhomme tiré de Super Meat Boy. Donc Bandage Girl. Voilà elle est censée lui courir dessus et lui faire des dégâts en continu. Voilà comme ça et ce sera notre principale source de dégâts j'ai l'impression. Et pareil pour notre espèce de sangsue noire. Elle est censée lui aller sur l'ennemi mais quand ils veulent pas hein. Allez-y. Allez les gars. Allez. 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 Putain ils veulent pas hein. Putain on est mal barrés hein. Allez. Allez mon grand vas-y attaque. Allez attaque. Putain attaque. Allez aide moi s'il te plaît quoi. Tu me sers à rien si tu restes plantés là comme une merde. Allez. Putain il veut pas. Alors si on voit qu'on va se faire toucher on peut utiliser notre carte du fou pour sortir de la pièce qui nous fera recommencer le combat au début. Aucun intérêt. C'était juste histoire d'envisager toutes les options à notre disposition et il y en a pas beaucoup hein. Globalement c'est ne pas se faire toucher et ne pas mourir. Et oui c'est pas c'est pas ou c'est et. Les deux choses étant équivalente. Qu'est-ce qu'on tue ces mouches ? Ouais c'est surtout nos familiers qui tuent. Ah ça y est elle attaque elle attaque. Est-ce qu'elle va aller attaquer le boss en suivant ou pas ? Oui ça y est elle attaque le boss mes amis c'est. Ok bon au moins les mouches on peut les buter assez vite sans trop de souci. Ok non mais retourne-y là. Ah putain s'il y a pas d'autres ennemis en fait elle attaque pas le boss je comprends pas pourquoi. Elle reste plantée là avec son petit sourire coconne. Allez là il y a des mouches là tu peux y aller ma grande. Vas-y 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 allez à l'attaque. Bon on va arrêter de se concentrer sur la gestion des familiers et essayer de se concentrer sur le boss qui est là haut et qui est en train de faire ses connards de tir continuum. Donc là on est sur la bonne ligne on ne bouge plus. Et il tire toujours dans la même direction on a beaucoup de chance. On est bien on est bien on est bien on ne bouge pas 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 on bouge. Allez allez ma grande vas-y attaque allez 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 attaquer allez vas-y boufflez elle y va plus bon on a on est quand même à la moitié de la vie hein ça se passe pas si mal ça se passe pas si mal allez les tirs continuent normalement il n'a pas changé de ligne nous non plus on est bien ok on est bien on ne bouge pas il fait dans la même direction on ne bouge pas allez automotivation maximale on bouge pas on bouge pas on bouge pas on bouge pas ça passe pas loin quand même allez et si on gagne ça fera quand même deux fois que le jeu donne quand même pas beaucoup d'outils pour gagner et où on gagne donc je serai assez fier putain non c'est bon on est bon on est bon on est bon et alors là va falloir anticiper assez vite parce qu'ils vont arriver très vite ok merde à saloperie je m'assure d'avoir pas raté un rocher marqué 1 si vous vous demandez ce que je suis en train de foutre et là j'essaie de chercher un passage secret mais il n'y en a pas non définitivement il n'y a rien à acheter dans ce magasin c'est pas la peine d'y aller trois fois on est reparti elle est ma grande attaque il faut attendre qu'il me fasse des mouches sinon on n'attaquera pas on a eu de la chance tout à l'heure mais ah putain c'était un bon combat là mais le en fait j'aurais dû déjà descendre au lieu d'attendre que les tirs arrivent parce que j'ai pas du tout vu ce qui m'a tué là merde bon donc le collier de guppy nous a ramené à la vie on va accélérer le début du combat voilà je suis plus habitué à gérer la suite du combat que cette première phase qui d'habitude va très vite je suis pas habitué à ce que ça dure aussi longtemps que je suis pas habitué à esquiver ses attaques je préfère l'accélérer un peu allez ça y est je sais ce qui m'a tué tout à l'heure c'est que ces trucs là en fait ça fait un demi cercle complet enfin un quart de cercle complet donc ça a dû revenir par en haut pour me toucher mais comme ça va doucement et que ça vient vraiment d'au dessus et que l'ennemi est à gauche et ben j'ai pas regardé dans la bonne direction donc je me le suis tapé voilà ça c'est pour l'analyse de notre défaite de tout à l'heure donc on va se concentrer sur cette victoire puisque ce sera une victoire on y croit bordel ne pas oublier qu'on a technologie et que donc on peut se mettre aussi loin qu'on veut on n'a pas besoin de rester collé on peut se donner toute la place qu'il faut pour esquiver les tirs il n'y a aucun souci notamment les tirs continuum il n'y a pas de raison de rester collé au mur on peut se mettre à l'autre bout du niveau faut juste y penser faut juste y penser et je sens que ça va être notre deuxième défaite avec ma guide affilée ça va me laisser un goût amer dans la bouche et la malédiction de ma guide continuera mais mais ce n'est pas certain on va je ne baisse pas les bras vous pourrez pas dire que j'ai pas essayé et globalement aller à hush avec un seul coeur rouge est ce que c'était une connerie je pense pas parce que au moins on a on a mis toutes les chances de notre côté en se disant qu'on aurait pu avoir des objets dans cette dans ce niveau alors que si on était allé direct à la cathédrale je pense qu'on serait mort en boucle dans les salles avant d'arriver à isaac on n'aurait pas été mauvais contre isaac mais dans les salles avant isaac il aurait suffi qu'ils aient plusieurs boss et on faisait pas assez de dégâts pour pour les gérer rapidement et on serait mort je pense que ça se serait passé comme ça écoutez ce début de combat se passe bien ça se passe bien on n'est pas encore tout à fait la moitié de sa vie mais il va pas tarder à faire des tirs continuum toi qu'est ce que tu fous là haut tu veux pas venir nous aider en bas plutôt merci trop trop aimable allez vas-y va l'attaquer un peu là où là faut faire gaffe à ses tirs comme tout à l'heure comme ils viennent pas de la direction de l'ennemi c'est un peu dur de de les voir venir parce que on regarde pas à cet endroit là ce serait quand même con de se prendre un tir qui arrive tout doucement où on a fait il foncer dedans je sais pas ce qui nous a sauvé mais ça nous a sauvé ok 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 allez ça fait trois conneries que tu fais où tu meurs pas le jeu te donne une deuxième chance la fout pas en l'air la fout pas en l'air il n'a pas fait de tir continue pourquoi il n'a pas fait de tir continue je sais pas on va juste être content qu'il n'ait pas fait de tir continue voilà c'est parti toi on va tuer vite fait on est sur la bonne ligne on ne bouge plus il tire dans la même direction on ne bouge pas il tire dans notre direction on va se mettre là on est bien ça passe pas loin du tout putain allez fait autre chose arrête avec le tir continue merci un quart de vie pas mourir à cause d'une mouche ce serait vraiment trop con tuer les ennemis avant de marcher dedans voilà voilà bah je t'ai vu ok 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 pas rester là haut s'il fait un tir de piliers parce qu'on ne les verra pas il est revenu ok allez si tu veux aller attaquer les mouches tu n'hésite pas ma petite ma petite meuf de pansement tu y vas je me suis un peu enfermé là non je me suis un petit peu enfermé ok et là il a mis plein d'ennemis c'est bon non qu'est ce qui nous a touché qu'est ce qui nous a touché putain merde 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 j'ai pas vu je sais pas comment je suis mort ah on était bien pourtant on était bien si on veut bon bah écoutez deuxième mort avec maggie c'est assez déprimant mais c'est comme ça et qu'est ce que vous voulez c'est la réalité d'isac la malédiction de maggie se poursuit j'espère que ça vous a plu quand même si ça vous a plu si ça vous a déplu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sous la vidéo moi je vous dis à demain pour une prochaine un prochain épisode allez salut salut